Hey, hey! Bonsoir, bonsoir! Ça va? Vous êtes content d'être là? Je suis content que je sois là? Je n'en ai pas autant que moi. Mon Dieu, le spectacle intimiste ce soir. Je vais vous avouer que j'en avais assez des spectacles à grand déploiement avec pyrotechnie, femme à poil qui me balance leur string au visage. À New York, à L.A. Alors, sincèrement, me retrouver dans un petit boui-boui. Où il n'y a pas encore Internet. Moi, ça me détend, sincèrement. Non, c'est magnifique. Ça sent la terre, ici. J'ai même vu une vieille femme avec un fagot de bois, tout à l'heure, sur le dos. Je ne veux pas vous décevoir, ce soir, les filles, mais j'ai décidé de plus être l'image que vous imaginez de moi. Vous savez, le sex-symbole, le beau gosse, c'est tout ça. C'est terminé. Non, tout ça, il n'y en aura plus. Non, prenez et mangez-en toutes. Ceci est mon corps livré pour vous. Parce que dans 30 secondes, c'est terminé. Je ne peux plus continuer. J'ai mal dans le dos. Ben oui, je vieillis. Vous n'avez pas remarqué? Oui, je commence à avoir des petits poils blonds, menton. Oui, oui. Non, sérieux. Il y a vraiment des signes. Quand je m'assois, je fais du bruit. Quand je me lève aussi. J'ai des tatouages qui ont changé de couleur et de place. Il y a un truc qui se passe, vraiment. Je trouve que les gens roulent vite sur l'autoroute. Bon. Alors, c'est un truc de malade. Quand je me regarde le matin devant la glace, je vois bien que je n'ai plus la même tronche. Je tire sur la peau de mon cou, puis je vois qu'elle revient en place, mais tout doucement. Avant, j'avais seulement une autre partie de mon corps qui faisait ça. Non, je vois que j'ai changé. Quand je suis couché, là. Quand je suis couché sur le dos, ça va. Mais aussitôt que je me retourne, je vois que la gravité ramène toute ma gueule sur l'oreiller. De dos, je ressemble à Brad Pitt. Sur le côté, je ressemble à Sardou. Il y a un truc qui se passe. Non, c'est vraiment embêtant. Je commence à dire tout haut ce que je vais faire avant de le faire. C'est des réflexes de vieux, ça, hein? Bon, je vais aller me faire un petit café, moi. Bon, je vais aller prendre une petite bière. Bon, je vais aller faire un tour de vélo. Bon, je vais arrêter de vous donner des exemples. Non, c'est pas évident de se voir venir comme ça, mais c'est pas si mal en même temps. Mais c'est vrai que je me lève le matin, je suis toujours mal quelque part. Tu sais pas ce que t'as, t'as des crampes au bas. Je dis, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, c'est vrai, j'ai fait des crêpes hier. Non, je rentre à la maison, j'ai envie de m'habiller confortable, en mou, tout de suite. Tu sais, le jogging mou, le pull mou, une petite pantoufle molle. Moi, tout ce qui est mou, je l'achète, moi. Si François Londres était à vendre, je l'achèterais, lui. Non, mais... Non, mais je voudrais que vous me le donnez. Vous êtes bien aimables. Je vous le laisse, madame. Non, je vois bien que je vais y, mais en même temps, j'espère bien vieillir, parce que ma mamie a super bien vieillir. C'est une femme extraordinaire. Elle est décédée à 97 ans, accident de skate, et à... backflip, qui a mal tourné, malheureusement. Non, non, c'est pas vrai. Elle n'est pas morte comme ça, mamie. Non, elle est morte en faisant ce qu'elle aimait. Un rail de coke sur le cul d'un strip-teaser. Oui, oui. Elle était en forme jusqu'à la fin, mamie. Elle était extraordinaire. Elle me rassurait beaucoup. Moi, je l'aimais beaucoup. Souvent, je tâtais son mou de babae. Vous savez, sur le bras, ici, la petite peau molle, là, ça, ça me rassurait. Je tâtais mamie, moi. C'est comme une boule antistress pour moi, ça, c'était extraordinaire. Elle me disait toujours des belles phrases, comme Stéphane, qui sera, sera, vive le... Pousse l'ananas et moule le café, je serai l'ombre de ton chien. Elle est un peu à l'ouest à la fin, quand même, mais... Mais elle me rassurait. Je me souviens, pour ses 90 ans, on lui a offert un super gâteau, 90 bougies, elle a soufflé ça d'un trait. Je vais vous dire qu'il n'y a pas beaucoup des invités qui ont j'ai mangé du dessert, mais... Elle a déblayé deux couches de glaçage, on l'appelle le karcher à la maison. Mais c'est une femme extraordinaire. Elle est toujours en forme, mais elle fait des petits bruits. J'ai remarqué, elle grimace de plus en plus aussi. Je l'ai amenée à Paris pour son anniversaire, je lui montre, ça, c'est la Tour Eiffel, Thérèse. Hein? Ça, ce sont des coquilles Saint-Jean. Ah! Ça, ce sont les danseuses Lido. Ah! Elle a grimacé comme ça toute la journée, elle m'a épuisée. On arrive à l'hôtel, on entre dans l'ascenseur, je dis, enfin, on va aller se coucher, on va se reposer un peu. En entrant dans l'ascenseur, il y a une main qui empêche la porte de fermer. Joey Starr. Déjà, en plein jour, il fait peur, mais à 2 heures du matin, c'est juste traumatisant. Il y avait les dents plaquées en argent à l'époque. Mamie, elle venait de s'acheter un magnète de la Tour Eiffel. Paf! Il a collé direct dans les gens-ci. Même moi, je grimacais. Il me regarde et il dit, « C'est qui la lieuve? » Putain, je ne savais pas trop quoi dire. C'est ma mère grand qui s'arrasse d'où sa mère la putre. Ben, ils sont partis ensemble, les deux. Ah, mamie, ce n'est pas une cougar, mamie, non? Mamie, c'est une T-Rex, mamie. Non, c'est... Hé, savez-vous, j'ai lu ça sur le net. Certains d'entre nous vont vivre jusqu'à 1000 ans. 1000 ans, c'est un truc de malade. Déjà, quand on voit chez nos grands-parents, il y a une petite odeur chelou. T'imagines à 1000 ans, quand même, la gueule de Thérodactyl, de grand-mère. Ça va, mamie? Merci beaucoup. Stéphane Rousseau sur RTL et sur RTL.fr, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada et sur RTL.fr, évidemment.